Ce matin-là, Lancelot monte la colline, celle de la douloureuse gare pour l'instant. On ne connaît pas franchement son nom, on l'appelle le chevalier aux armes blanches ou armes d'argent. Montons la colline, il s'en rémémore quelques semaines auparavant, il n'y a pas si longtemps. Le lac, Viviane, mon beau petit trouvée, mon petit fils de roi qu'elle l'appelait. Et puis il arrivait à la cour, Arthur le faisant chevalier et surtout la reine d'amour. Il a le droit d'être son chevalier, ce n'est que pour elle que maintenant il parcourt les terres à recherche d'amendure. Il veut que sa réputation lui parvienne, avant même son retour. Ce matin-là, le chevalier aux armes blanches monte jusque là-haut. Ses armes ne sont plus tout à fait blanches, il a là, sur son écu d'argent, une bande de gueules. Une bande rouge, et sur son dos un autre écu portant deux bandes de gueules. Et son cheval emporte un troisième, trois bandes de gueules. C'est Sarahïde, l'amie de Viviane qui est venue le voir la veille, lui dire demain, grand péril. Deux fois, dit chevalier, tu devras affronter, accepte ses écus. Lui voulait refuser, ne voulant que son mérite. L'écu a une bande, lui donne la force d'un homme en plus. Celui a deux de deux en plus, celui a trois de trois hommes en plus. Il doit en avoir besoin. Là où les gardes lui crient, que veux-tu étranger ? Ouvrez cette porte et rendez-vous à Merci. Libérez la douloureuse garde. Nous sommes d'accord avec toi, bien non trop longtemps que ça dure, mais nous avons juré, nous devrons la défendre par notre sang. Et la porte sous moi. Dix chevaliers fortement armés se mettent en ligne devant lui. Ce n'est pas ça qui l'effraîne. L'écu à bande rouge et l'épée à la main. Le voilà qui se jette au combat. D'abord, ils viennent chacun à leur tour l'affronter. Le premier, il le fend. Le deuxième, le transperte. Le troisième, ça bat. Il n'aura plus jamais besoin de médecin. Alors les quatre autres arrivent ensemble. Les couples, les couples de partout. Mais il a ses deux écus et lui-même son bras semble tournoyé, tranchant dedans, coupant, tombant. Il ne reste plus que trois survivants. Qui bientôt mettent pieds à terre. Pas question de mourir. Leur sept amis sont vaincus. Il demande à Merci. La victoire lui a paru facile. Le voilà qui passe la première enceinte. Déjà devant lui, deuxième enceinte. Deuxième porte et dix chevaliers à nouveau qui s'alignent. Il s'appritait à piquer les deux, à foncer de suite. Mais Sarahïd qui l'avait suivi, arrête son cheval, change son haut, soigne quelques-unes de ses blessures et puis lui met en avant l'écu à trois bandes. Mais je n'en ai pas besoin. Ma force devrait suffire. Si tu en as besoin, regarde plutôt au-dessus de la porte et quand Lancelot a levé ses yeux au-dessus de la porte, un énorme guerrier de cuivre. Et quand les yeux de Lancelot ont plongé dans ceux de la statue de cuivre, elle s'est mise à trembler. Et puis là, voilà, chutant, il a juste le temps de reculer. Elle est tombée en grand fracas, juste sur deux des chevaliers. Profitant de la surprise, il a piqué les deux, la lance en avant. Il a foncé, foncé, si vite et si fort qu'il en a embranché deux d'un coup et puis son épée tournoyante et le sang chiclant en trois, quatre, cinq, six. Les trois derniers s'enfuient en tous sens, soit vers le guichet, soit vers la forêt toute proche. La porte est libre. Alors il pénètre. Il voit arriver vers lui. Tous ces gens avec petit sourire aux lèvres, mais encore les yeux pleins de larmes. Tous ceux que la nuit d'avant durant, il avait entendu gémir, souffrant. Ça y est, vous ai-je libéré ? Où est le seigneur de ce château que je dois combattre ? Oh, notre seigneur prenuse les îles. Regardez, il est en train de s'enfuir à cheval. Je lui avais fait grand peur. Alors, est-ce ainsi que se termine l'aventure ? Où ai-je autre chose à faire ? Chut, viens, suis. Une vieille femme l'a pris par la main et l'a entraînée dans le verger et derrière ce verger, comme un cimetière. Un cimetière tout abandonné. De l'herbe folle, mais quelques pierres, parfois portant un homme. Si j'y tel chevalier, si j'y celui, ainsi il a péri. Ce sont les tombes de tous ceux qui ont tenté de conquérir la douloureuse garde. Et puis d'autres. Ici reposera Gauvin, blessé par Galade de Benoïc. Ici reposera un tel. Et ce sont les nœuds de tous les chevaliers de table ronde. Et puis il y a cette grosse, là, fermée par une grosse lame de métal avec des inscriptions étranges. Les gens devaient lui expliquer. Oh oui, celle-ci. Depuis des mois, Brénus des îles, notre Seigneur a essayé de l'ouvrir. Jamais il n'a pu parvenir. Lorsque l'on décrypte, cette lame ne sera ouverte que par celui qui vaincra les sortilèges de la douloureuse garde. Ce proche, il n'a aucune peine à sauver la lame de métal. Et il découvre en dessous une autre pierre tombale. Ici reposera celui longtemps appelé Lancelot du lac. Galade de Benoïc, fils de Roi-Ban et d'Hélène de Benoïc. Ainsi, Lancelot a pris son nom et sa belle lignée. Il a refermé sans trop laisser voir. Et puis, les voilà partis faire la fête. Fêter cette victoire. Les gens à l'entour semblent attendre. « Tu resteras dit. 40 jours, 48, tu resteras dit. » Il n'a même pas le temps de se désarmer que déjà on annonce la venue. Le roi et tout son équipé sont là, prévenus par qui ? Il le sait, ils sont à la porte. Il demande à voir celui qui a libéré la douloureuse garde. Alors il monte sur son cheval. Il passe le pont-levis. Et voilà l'équipé du roi. Il reconnaît le blason portant couronne de Bretagne. Il reconnaît qu'il le sénéchal et qu'il reflète les cuits. Elle est là. Et sous l'œil ne voit plus qu'elle. Guenièvre, la reine, aux côtés du roi. Mais le roi n'existe plus. Il est comme dans un songe tout près d'elle. En silence, tout est baubé. Et l'équipé arrive quasiment jusqu'à lui. Mais lui, il ne voit plus qu'elle. Et son mouvement sur le cheval. Le cheval se met à reculer. Et le voilà qui repasse sous la porte. Ceux que voyant, le garde là-haut laisse tomber la herse, pensant qu'il y a quelques problèmes. L'ençon ne se rend compte de rien. Il n'y a qu'elle. Et l'équipé de l'autre côté qui attend, le roi. Et puis qu'est-ce déjà qui dit ? Eh bien alors, ouvrez, chevalier aux armes blanches. Ne vous comportez pas comme vilain. Ouvrez, au roi des deux Bretagnes. Mais lui, il n'entend rien. C'est Zaraïde qui viendra lui tirer le mentel. Ouvrez. Ne voyons pas que c'est le roi. À cette instant, il sort de sa torpeur. Mais qu'attends-tu, idiot ? Ouvre-moi cette herse que l'on fasse entrer la plus belle des dames de Bretagne. Et la herse se lève. Mais lui, honteux de son attitude, il disparaît. Entre toute la cour, le roi, la reine, tous les chevaliers qui demandent à voir le chevalier aux armes blanches. Où est-il celui qui a vaincu la douloureuse garde ? Regardez-le, voici. Mais le voici qui s'enfuit, qui part dans la forêt. Honteux qu'il est de cette attitude, ne voulant plus se présenter devant la reine. Oh, le sénéchaqué, combien à sa poursuite, il ne saura le trouver. Ce n'est que le lendemain. Un valet parcouru, parcourant les bois huchants. Qu'on demande le chevalier aux armes blanches. Lance l'eau du lac. Que la reine, en personne, le demande. Alors il sortira de sa cachette et l'homme de lui raconter. Que les gens de la douloureuse garde, tellement déçus qu'ils soient partis sans accomplir la fin du sortilège, les quatre entrejours à rester, ont retenu la reine prisonnière. Et qu'ils attendent son retour. Alors, il n'écoute que son amour, il se rend au château de douloureuse garde où il arrive à la nuit. Où est la reine ? Là, là, au pied de cette tour. Dans cette pièce rentrée d'eau. À peine est-il rentré, que la grille est refermée. Eh oui, c'était russe des gens de la douloureuse garde. Tu resteras avec nous quarante jours, il le faut, pour nous sauver du sortilège. Quarante jours, mais vous n'y pensez ? Y a-t-il autre moyen ? Si. Mais il te faudrait pour cela aller chercher les clés des enchantements. Oui, je veux bien aller chercher les clés des enchantements, mais c'est grand péril, sais-tu ? Mais je m'en fiche. Amenez-moi le relais, je vais vous jurer de ne pas m'échapper avant de vous avoir emmené les clés des enchantements. Il a juré, on l'a nourri, puis on l'a mené au fond du verger. Là, sous une roche, l'entrée d'une caverne. Tu dois y aller seul. Il s'y est aventuré, la pierre et le pavé visqueux. Et puis cette odeur, cette pestilence, et puis ce semblant venir du tréfonds, les gémissements de quelques démons. Et puis soudain l'entrée d'une pièce, mais gardez pas, deux hommes ou statues de cuivre, chacun avec son épée tournoyant, tournoyant à telle vitesse, une mouche qui ne pourrait passer sans y laisser au moins une aile. Le bouclier a trois bandes, sur le dos. L'enfant s'élance, il sent les coups redoubler, il sent son écu frapper, son aubert taillé, le sang qui coule, mais il est passé. Il ramasse son épée et continue. Plus loin, il débouche, dans une pièce toute petite, avec en son centre, un puissant bordure. Il a juste la place de passer. Mais là, apparaît. Était-ce un homme ? On dit que c'était un mort, que sa peau était noire, mais elle était bleue, bleue comme les flammes qui jaillissaient de sa bouche, bleue comme les éclats métalliques de sa hache à double tranchant. Le puits, le monstre, le puits, le monstre, comment faire ? Il lâche son épée, prend son écu à droite, et il se jette d'un coup, pousse le monstre étonné, repousse sa hache et le prend à la gorge. Une étreinte si terrible qu'il parvint à le jeter au puits. Et devant lui, maintenant, une colonne et une demoiselle qui tend les mains. Deux clés, une grosse, une petite. Sur la colonne était marquée « La grosse me déferme, la petite déferme le coffre des sortilaires. » Le pilier ouvert, en effet, un drôle de coffre en métal rouge, avec trente tubes. Et ça vibre, ça vit le temps. Il le déferme à son tour. Et de chacun des tubes, ce sont des démons tournoyants, des démons qui s'enfuient, des démons qui l'entraînent, qui l'entraînent, qui l'entraînent, et qui l'entraînent. Et l'entraînent évanoui. Quand il revient à lui, il est dans le verger du château. Le jour s'est levé. Oui, il y a bien encore quelques traces du cimetière, juste sa tombe à lui. Sinon, ce n'est que fleurs et que fruits. Et rirent de toutes parts ceux qui enfin ont véritable sourire. Et leur rire au cœur et à la bouche. Ils s'en vont festoyer toute la nuit durant. Et c'est cette nuit-là que Lancelot décidera. Maintenant qu'il est seigneur de ce lieu, maintenant que souffrance est passée, on n'appellera plus la douloureuse garde. Ce sera le château de la joyeuse garde. Hein? Comment c'est bon? Donc pour nous, la joyeuse garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada